En 2023, la réputation pèse autant que la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et des profits à valeur égale, elle qui fait la différence vis-à-vis de vos clients, c'est aussi elle qui vous permet d'attirer les meilleurs investisseurs, les meilleurs talents, les meilleurs commentaires. La réputation c'est surtout ce qui va générer chez les consommateurs, chez les clients, chez les employés, chez les futurs employés, chez les régulateurs, chez toutes les parties prenantes de l'entreprise, des comportements. On va vouloir travailler avec cette entreprise, on va vouloir lui accorder le bénéfice du doute s'il a une crise, on va vouloir acheter ses produits évidemment, etc. Donc tous ces comportements vont être facilités par une bonne réputation. Alors concrètement, construire et asseoir sa réputation c'est d'abord définir ce qu'on veut être, quelles valeurs on veut représenter et puis voir comment est-ce qu'on parvient finalement à ce que chacun dans l'entreprise soit aligné sur cet objectif et fasse rayonner ses valeurs. Cette formation elle s'adresse potentiellement à tout le monde dans l'entreprise, la réputation ça concerne tout le monde, chaque personne qui a une responsabilité et qui peut agir sur la réputation de l'entreprise et bien elle pourra trouver un intérêt à cette formation. L'idée c'est qu'on parte à chaque cours d'exemple concret dans l'actualité, le cas de Deleuze, le cas de BiPost, le cas d'une ministre d'affaires étrangères qui est un petit peu secouée par le parlement et puis de partir aussi sur une approche très personnelle de la réputation en développant aussi des plans d'action pour les personnes participantes. C'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai pu apprendre en 35 ans de passion pour la communication et la gestion d'entreprise. C'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que ce programme n'existe pas en Belgique. On a l'impression qu'avec ce programme, avec l'ULB, Solvay, eh bien on peut apporter quelque chose de vraiment nouveau sur le marché belge.